Suratul Haqqa Je cherche protection auprès d'Allah, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Qu'est-ce que l'heure de vérité ? Et qui te fera jamais savoir ce qu'est l'heure de vérité ? Les Samouds et les Hades avaient traité de mensonges l'ultime fracas. Quant aux Samouds, ils furent anéantis par le cri terrifiant. Les Hades, eux, furent emportés par un vent impétueux et glacé. Qu'Allah envoya contre eux durant sept nuits et huit jours consécutifs. On voyait alors les gens étendus inertes, tels des troncs creux de palmiers. Envois-tu encore les moindres traces ? Pharaon, ceux qui l'avaient précédé et les cités renversées, avaient commis des fautes. Ils avaient désobéi aux messagers de leur Seigneur, qu'il les emporta irréversiblement. Quand les eaux du déluge eurent tout couvert, nous vous sauvâmes sur l'arche qui court fondant les flots. Afin que cela reste pour vous un exemple, gravé dans toutes les mémoires et assimilé par toute oreille consciente. Lorsqu'il sera soufflé dans le corps une fois, une seule. Et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis broyées d'un coup, un seul. Alors, viendra l'événement. Le ciel se fendra et sera en ce jour prêt à s'écrouler. Les anges seront là, sur ces horizons. Huit d'entre eux, ce jour-là, porteront le trône de ton Seigneur. En ce jour, vous comparaîtrez devant Allah, et rien de vous ne sera tenu caché. Quant à celui qui aura reçu son livre dans sa main droite, il s'écrira « Prenez, lisez mon livre ». Je savais bien que j'allais rendre compte de mes œuvres. Celui-là vivra dans la félicité. Dans un jardin surplombant. Dont les fruits seront tout proches. Mangez et buvez à votre aise, pour les œuvres que vous avez autrefois accomplies. Quant à celui qui aura reçu son livre dans sa main gauche, il dira « Ah ! Si seulement je n'avais point reçu mon livre ! » Ni eut connaissance de mon compte. Comme j'aurais aimé, hélas, que ma mort fût irréversible. Mes biens ne m'auront servi à rien. Et mon autorité, anéantie, m'a laissé seul. Il sera alors dit de lui « Prenez-le, enchaînez-le ». Puis, dans le brasier, brûlez-le. Ensuite, avec une chaîne longue de 70 coudées, attachez-le. Car il ne croyait pas en Allah, le Très-Grand. Pas plus qu'il n'incitait à donner à manger aux pauvres. Aujourd'hui, ici, il n'a aucun ami chaleureux. Ni de nourriture autre que le pu. Dont seuls se nourriront les coupables. « Non, j'en jure par ce que vous voyez. » Et par ce que vous ne voyez pas. « Ceci est le propos transmis par un noble messager. » Et non, le propos d'un poète. Comme vous êtes peu nombreux à y croire. « Et ce n'est pas non plus le propos d'un devin. » Comme vous êtes peu nombreux à y réfléchir. « C'est bien une révélation du Seigneur de l'univers. » « Si Mohamed nous avait attribué certaines paroles qui n'étaient pas les nôtres. » « Nous l'aurions saisi en notre main droite. » « Puis lui aurions tranché la horte. » « Nul d'entre vous, alors, n'aurait pu le protéger. » « Ce Coran est en vérité un rappel à l'adresse de ceux qui sont pieux. » « Nous savons pourtant que parmi vous, certains crient encore au mensonge. » « Ce sera plutôt un sujet d'amer regret pour les mécréants. » « C'est là, assurément, la vraie certitude. » « Rendons gloire au nom de ton Seigneur, le très grand. »